Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course et un retour de course de chez Aldi qui était effectivement assez coûteux, alors je n'ai pas tous les articles, il m'en manque quelques-uns puisque j'en ai donné quelques-uns à mon papa, donc voilà, on va commencer du coup par le chardonnay, j'ai pris deux bouteilles de chardonnay, donc le Jean Giner, quand je vais chez Aldi, c'est celui que je prends habituellement et c'est 2,39€ la bouteille avant, 2,39€, 3,39€ avant il était à 2,99€, les petits prix comme ça qu'on se rappelle, j'ai pris également de la Faustine, vous savez c'est l'eau pétillante de chez, de marque Aldi, 39 centimes la bouteille et j'ai pris la même mais au citron, je crois que c'est que citron, ouais c'est saveur citron, des fois ils font citron, citron vert, donc toujours de l'eau pétillante et celle-ci par contre elle est à 50 centimes la bouteille puisque c'est de l'eau aromatisée. Nous avons les 3 briquettes de crème fraîche, je prends toujours la même, vous savez il y a un 12% de matière grasse, 1,99€, j'ai pris 2 pâtes feuilletées, les classiques, 1,58€ les deux, j'ai pris également des yaourts brassés, je les ai pris de nature, vous avez aussi des yaourts brassés sucrés, 1,59€, les deux pots de crème fraîche, 1,45€ le pot, donc j'en ai eu pour 2,90€, donc c'est la crème fraîche légère mais en pot, la sauce bolognaise de chez Panzani, j'ai trouvé qu'elle était quand même un peu chère hein chérie, 425g, 1,79€ les 425g, il se touche un petit peu, 2,69€, ça c'était le pâté en croute, alors ils ne le sortent pas tout le temps celui-ci parce que vous savez c'est celui au mori et je l'aime beaucoup, ils le sortent souvent à arriver en fait les fêtes, les fêtes de fin d'année. Nous avons pris de la brique, brique de brebis, c'est la première fois que j'en vois chez Action, chez Action, pardon, chez Aldi, c'est la première fois que je le vois et moi j'aime beaucoup tout ce qui est aux chèvres et aux brebis, même les yaourts, j'aime beaucoup, du coup je me suis dit bon allez on va tenter et ça nous a coûté 2,09€. Nous avons pris aussi les petites tranches, vous savez cheddar et hamburger, donc à l'intérieur vous avez 10 tranches et c'est 1,39€ l'un, voilà. On continue dans le fromage avec l'émantale, l'émantale râpée, émantale à 6,99€, bon c'est le moins cher mais c'est quand même, voilà c'est le kilo quoi, c'est la gamme cavalier, c'est la gamme habituelle de chez Aldi, j'allais redire Action. On a repris également un morbier, 2,79€ le morbier. Alors là j'ai pris ça, je me suis dit ça peut être sympa, à chaque fois j'en prends mais je le fais pas forcément, il faut que je le fasse là. C'est le mascarpone chéri. C'est pas des ramissus ça. Des quoi ? Des petits ramissus. Ouais, des petits ramissus, on va faire des petits ramissus avec ça, ça va être super bon. Des petits ramissus, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça. 1,69€. Des lardons, juste une petite boîte de lardons fumés, donc il y a 2 fois 100 grammes. 1,75€. Enfin, 1,75€ quand même. Nous avons pris des ravioles, donc des ravioles du Dauphiné. Merci de m'avoir dit, je ne sais plus qui c'est, mais j'ai une d'entre vous qui m'a dit, écoute Noëlis, quand j'ai pris les croisés du Dauphiné, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Et en fin de compte c'est une noix. Donc j'étais très contente de le savoir, moi j'adore les noix, je suis une dingue de noix, j'adore ça. Donc j'ai toujours pas goûté d'ailleurs les croisés, mais écoutez, ravioles du Dauphiné, je vais tenter. 2,49€. Le Comté, alors le Comté, on en avait pris 2, donc c'est 3,29€ le Comté. 3,29€, il y en a 250 grammes. Le filet mignon de porc, donc ça c'était une date courte, à la base c'était 6,65€ et on a donc une remise de 30% vu que c'est une date courte. On va passer un petit peu aux sucreries, enfin sucreries, gâteaux, etc. Donc pour les granolas, avec des gros éclats de chocolat, on les a payés 1,99€. Les galettes royales, alors ça, les galettes royales, m'amoureux t'aimes bien toi ça, avec les amandes et tout. Ils ont changé le packaging, mais à l'intérieur c'est exactement la même chose. Et ça, ça nous a coûté 2,49€. On continue avec les palais bretons. Donc le lot de 2 palais bretons, 1,55€. On va éviter de regarder le Nutri-Score qui est le Nutri-Score E. Ils sont très bons en haut goût. Apparemment, on en mange 2 paquets en un arrêt cardiaque. Je plaisante bien sûr. En tout cas, c'est Nutri-Score E, mais juste à côté c'est marqué E plein air. Histoire de compenser avec le Nutri-Score, tu vois. Histoire de se donner quand même bonne conscience, c'est quand même pas mal. Alors ça, c'était une petite promo du moment chez Aldi. C'est des mini-méni. Souvent, moi j'en prends, tu sais, individuellement. Enfin individuellement, j'en prends 4-5. Voilà, au détail, j'en prends 4-5. Là, elle les vendait par 10 et ça coûte 2,41€. Alors, les clémentines, 2,29€. Les petites clémentines, j'espère qu'elles sont bonnes. Il y en a 1,5€. Les choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles, bon, il n'y en a pas énormes. Ça nous a coûté 1,49€ et il y en a 500 grammes. Mais bon, j'adore les choux de Bruxelles cuisiner, moi. Alors qu'avant, je n'aimais pas du tout ça, mais comme quoi, c'est fou, hein. Mais c'est parce qu'avant, j'avais dû les goûter style en boîte, je pense. Oui, et puis même quand tu es plus petit, il y a des goûtes que tu n'as pas. Oui, oui, tout ce qui est chou quand tu es petit, tu n'aimes pas trop, quoi. Les endives, 1,99€. Donc, c'est les jeunes pousses et les petites. Donc, autant en endives brésées ou petites endives au jambon ou en salade. Les petites endives en salade, c'est très, très bon. En plus, j'ai des noix. Tu peux mettre des petites noix dessus. Alors là, du coup, on a pris du fromage. Donc, j'ai pris deux tomes. C'est deux tomes différentes. Donc, la tome de Savoie, elle est chère quand même, dis donc. Tome de Savoie, elle est à 3,19€. Bah non, ce n'est pas la bonne, ils me disent 280 grammes. Tome de Savoie, 3,35€. Voilà, c'est celle-ci. À 280 grammes, ils me disent tome de Savoie, mais c'est de la tome de Montagne, normalement. Ah, ils m'ont fait une réduction aussi sur la tome de Savoie. Ouais, ils m'ont fait une réduction sur la tome de Savoie. Bon, à la base, ce n'était pas en réduction. Bon, ils m'ont mis donc tome de Savoie. Ils me l'ont fait à 3,35€ et ils m'ont mis 1,01€ de moins. Et la tome de Montagne, 3,19€ et 96 centimes de moins. Celle-ci, elle est stiquée, mais pas l'autre. L'autre, je suis sûre que c'était pas une date courte. Mais bon, écoutez, tant mieux pour moi. Aiguillette de poulet à 6,99€. Hop, il y a 800 grammes. Voilà. Aiguillette de canard qui était en date courte. Aiguillette 6,29€. Donc, moins 30%, donc moins 1,89€. Alors là, je ne sais pas... J'avais pris des coquillettes, mais je les avais déjà transvasées. Mais j'ai pris des coquillettes. Les coquillettes 500 grammes, 72 centimes. J'ai pris des pâtes à l'ancienne, mais c'est pareil. Je les avais aussi déjà transvasées. C'est des pâtes laminées. Et celles-ci, elles étaient à 1,99€ le paquet de 500 grammes. On a repris deux pains de mie. Le pain de mie, le paquet, il est à 1,19€. J'ai pris des myrtilles. Les myrtilles 3,99€. Les 500 grammes. Mais bon, 500 grammes quand même. Et on a pris deux paquets de 1,39€, la boîte de 6 oeufs. Et pour finir, j'ai repris, parce que celui-ci, je l'adore. Enfin, je l'adore. Ouais, c'est celui que je prends tout le temps. C'est le correcteur anti-âge de chez Jeumet Maybelline. Je prends tout le temps celui-là, la plupart du temps. Après, c'est parce qu'on m'en envoie et que je les essaie avec mes box. Et je prends toujours la teinte 0,1, des fois 0,2, mais c'est souvent la 0,1. Et celui-ci, il était à 8,08. Habituellement, il est à plus de 10€. Donc, j'étais très, très, très contente. Voilà un petit peu pour ce retour de course Aldi. Où, effectivement, en tout, j'ai claqué pour 107€. À savoir qu'il y a des choses que je n'ai pas prises pour moi, mais pour mon papa. J'espère que cette vidéo retour de course vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter. Si le cœur vous en dit, moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Ciao !